Bonjour, dans cette vidéo, je vous invite, comme pour la précédente, à laisser mûrir en vous ces idées et à écrire à leurs sujets. La joie La joie est la manifestation de l'amour. Les larmes sont celles du désespoir. Aimer quelqu'un, c'est souhaiter ce qu'il y a de meilleur pour lui. Le meilleur n'est pas nécessairement ce que l'on imagine, mais ce qui survient pour aider cette personne dans son cheminement personnel. La joie n'est pas rire bêtement de tout, c'est un état d'accueil de la vie. La gratitude La gratitude est la capacité de reconnaître et d'éprouver, de la reconnaissance pour tout ce qui survient dans notre vie. C'est bien entendu plus facile pour ce qui nous paraît être de bonnes choses. Le beau temps, avoir de la nourriture, caresser son chat, disposer de vêtements, d'un jardin, d'un travail. Avec le recul, il arrive aussi que l'on puisse éprouver de la gratitude pour une épreuve qui nous a fait grandir. L'émerveillement L'émerveillement est la capacité de se laisser transporter vers les plus hautes sphères de la joie, de la gratitude et de l'abondance, par la vue d'un paysage, l'écoute d'une musique, le sourire d'un bébé et encore plus simplement, par la vie elle-même. Le dernier exercice que je vous propose consiste à écrire chaque jour entre 3 et 5 raisons pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude, de la joie ou la sensation d'émerveillement. A force de focaliser votre attention sur ces choses, la tristesse aura moins de place disponible.